Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jérémy Caume. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de Sainte-Aude. Exactement. Bon, j'hésite un peu. Et si je gardais pour moi ce que j'ai à vous partager ? Bon, c'est une blague, elle n'est pas très drôle, mais c'est ma blague. Ah ben non, on veut savoir qui est Sainte-Aude, on veut savoir. Le prénom Aude est très ancien en France et est la première à porter ce prénom, voit le jour, en 1904. Ce prénom relativement classique est porté par beaucoup de jeunes filles. D'ailleurs, elles sont 31 470 depuis 1904 à s'appeler ainsi. En 1979, ce prénom est donné à 1356 jeunes femmes. C'est la période où il rencontre le plus grand succès. Le prénom est porté par 1318 bébés en 1977, puis par 1320 enfants en 1980. En 2020, je n'ai pas pu aller plus loin, il est donné à 28 nouveaux-nés. Une petite perte de ce prénom. Sainte-Aude de Paris, ou Aude, ou Odette, est une vierge consacrée et disciple de Sainte-Geneviève. Elle est fêtée le 18 novembre, ça tombe bien. Enfin, une localité de Seine-et-Marne porte son nom, Sainte-Auld, A-U-L-D-E. Aude est née au 5e siècle, au temps de Clovis, roi des Francs, dans une famille de chrétiens fervents. Elle manifeste, Corentin, dès sa jeunesse, un attrait pour la présence de Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie. Une légende lui est attribuée, qui dit qu'un jour, elle manifesta un tel désir de se rendre à la messe au village voisin, qu'elle réussit à marcher sur la marne grâce à de grosses pierres qui apparurent miraculeusement sur son passage et qui servirent par la suite de bornes au champ dont les propriétaires se disputaient les limites. Une sauveuse. Bah oui, je sens que cette fameuse Aude a une histoire incroyable. Et c'est peu dire, Corentin. Sensible à la sainteté de Geneviève et de Céline, elle décida de suivre la première qu'elle rencontra lors d'une venue à Meaux. C'est ainsi qu'elle s'installa à Paris au sein de sa communauté religieuse. La reine Clothilde considérait Geneviève et ses compagnes comme les anges gardiens du royaume. Sainte Geneviève mourut entre 502 et 512, on n'est pas très sûr. Et Saint-Aude, sans doute quelques années après, un 18 novembre, date de sa fête. Sa tombe fut vénérée et placée près de celle de Geneviève dans la basilique royale où reposa Clovis, consacré au Saint-Pierre et Paul, situé aujourd'hui sur la fameuse montagne Sainte-Geneviève dans le cinquième arrondissement de Paris. C'est une très jolie balade à faire en plus. Oui, il faut qu'on y aille. C'est avec sa chasse. Alors chasse, C-H-A, accent circonflesses, 2S-E. C'est un coffre précieux où l'on conserve les reliques d'un saint que les religieux de l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris vinrent accueillir Saint-Louis de retour de croisade le 11 août 1239 lors de la présentation des corps saints et de leurs trésors, notamment la sainte couronne d'épines qu'ils ramenaient de croisade. Avant d'être détruite, durant la Révolution française, une partie de ces reliques furent obtenues par Jacques Bénigne Bossuet, l'influent évêque de Meaux dont dépend la commune, pour concrétiser la vénération de la sainte dans son village natal. C'est le transfert de ces reliques le 10 mai 1699 que l'on célébrait le 2e dimanche de mai, choisi comme jour de fête patronale et aujourd'hui communale. Alors, Sainte-Aude de Paris et Sainte-Aude de Trémazan sont une et même sainte, c'est la même personne. Vous m'épatez, c'est une très bonne question à laquelle j'ai une réponse un petit peu café au lait. Il y a un doute sur le fait que Sainte-Aude de Trémazan et Sainte-Aude de Paris soient la même personne. Selon certaines sources, Sainte-Aude de Paris et Sainte-Aude de Trémazan seraient la même personne. Les reliques de Sainte-Aude de Trémazan ayant été transférées à Paris en l'église Sainte-Geneviève lors des invasions normandes. Selon d'autres sources, Sainte-Aude de Paris est bien une personne distincte, compagne de Sainte-Geneviève. C'est un peu confus. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Sainte-Aude. Merci beaucoup Jérémy Caume. On prie, évidemment, on fête toutes les Audes aujourd'hui. La semaine prochaine, quel sein vous nous présentez ? Sainte-Catherine. Merci beaucoup Jérémy. A la semaine prochaine. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...